Bonsoir Mgr Youssef Thomas, vous êtes évêque de Kirkouk et de Souleymanie en Irak. Vous êtes en séjour en France à l'invitation du cercle Montalembert qui vous aide à rencontrer des politiques et puis à récolter des fonds pour les réfugiés de votre diocèse. Malgré ce meurtre immonde, barbare, est-ce que la France, selon vous, a raison de continuer à bombarder l'Irak et à entrer dans cette coalition dominante américaine ? Oui, je dirais que la vraie victime n'est pas seulement Hervé Gourdel. La vraie victime, ce sont ces centaines et ces milliers de gens qui ont perdu ou bien leur vie, ou bien leur maison, ou bien la stabilité, leur pays. En fait, le problème est beaucoup plus vaste. Je sais, je sens que les Français sont choqués par cette situation. On est dans l'émotion ce soir. On est dans l'émotion. Mais je crois qu'il faut essayer d'avoir un peu de recul pour regarder la gravité de la situation dans laquelle notre monde est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en confrontation entre deux mondes, deux mentalités, deux logiques complètement différentes. Et je crois que la guerre, qui n'est plus froide comme jadis, une nouvelle guerre, un autre genre de guerre, a déjà commencé. Vous vous assistez justement au sort des chrétiens d'Irak. Oui, j'ai vu les chrétiens d'Irak quitter leur maison. On les a chassés en moins de 24 heures. Que ce soit les chrétiens qui étaient restés, les 10 000 chrétiens qui étaient restés à Mossoul, vers la fin juillet, et entre la nuit du 6 au 7 août dernier, 130 000 chrétiens ont vidé complètement les 13 villages et villes chrétiennes de la vallée de Ninive. Et ils étaient obligés parce qu'il n'y avait pas de négociation possible. On avait crié partout que ou bien vous devez vous convertir à l'islam, ou bien vous payez la djizia, la dîme de la religion, ou bien alors vous quittez. Et où est-ce qu'ils sont ces chrétiens aujourd'hui ? Pardon ? Où sont-ils ces chrétiens aujourd'hui ? Ils se sont réfugiés aux Kurdistan irakiens. On dit que quelques 50 000 ont déjà traversé la frontière vers la Turquie, la Jordanie et le Liban pour attendre un visa. J'ai appris que les Nations Unies ont donné des rendez-vous pour l'an 2020-2022, donc dans 6-7 ans pour certains. Parce que je sais que la situation du monde entier n'est pas facile. On ne peut pas accueillir les 400 000 chrétiens comme ça. Et puis, est-ce que c'est logique de vider le pays de ces minorités, qu'ils soient chrétiens, yézidis, shabak ou autres ? Et dans quel monde vivons-nous ? Les Kurdes font beaucoup pour eux ? Il faut aider davantage les Kurdes ? C'est vrai que les Kurdes ont aidé énormément et ils ont ouvert. Mais selon leurs possibilités logistiques ou militaires, ils ne peuvent pas accomplir tout ce qu'ils voudraient faire. Alors, les chrétiens qui restent au Kurdistan, qui sont là, on compte à peu près 130 ou autres qui sont au Kurdistan, ont accueilli à bras ouverts leurs frères qui sont venus se réfugier chez eux. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Et est-ce que vous pensez que de simples frappes aériennes peuvent stopper cet état djihadiste, sa progression ? Je ne suis pas politicien, je ne suis pas militaire, mais à mon humble avis, ça ne suffira pas. Le terrain est tenu par les gens qui sont sur la terre. C'est-à-dire qu'il faut intervenir, selon vous, au sol ? Oui, les frappes aériennes ne feront pas, à mon avis, leur cible. Mais est-ce que vous redoutez que les militiais, les djihadistes de l'État islamique rentrent dans les villes, s'enterrent dans les villes, règnent comme ça sur tout ce territoire ? Et que finalement, avec les bombardements aériens, la population sunnite, peu à peu, finalement, se solidarise avec l'État islamique ? Oui, je ne crois pas que ce soit de cette façon, parce que déjà, la population qui les a accueillis le regrette. Ah bon ? Vous avez des sunnites qui se retournent ? Parce que la loi qu'ils font régner sur Mossoul, sur les villages, sur les petites villes, parce qu'il faut savoir que toutes ces régions-là sont habitées par des tribus. Et ces tribus-là, ils ont beaucoup, beaucoup de fierté. Et avec les exactions qui sont commises par ISIS, ils se sont retournés contre eux. Il y a déjà pas mal, beaucoup de gens qui sont tués parmi les sunnites qui les ont accueillis. Vous êtes en train de nous dire que ce qu'on vit ce soir en Occident, quatre otages occidentaux égorgés avec des images extrêmement spectaculaires et tout, comparé à la situation des habitants sur le terrain, c'est sans commune mesure ? Bien sûr, chacun voit un peu sa blessure, et je le comprends. Mais peut-être qu'il est encore temps de faire quelque chose à tous les niveaux, politique, militaire et même humanitaire. À mon avis, c'est un gros souci qui doit être pris en considération par tous les peuples, et surtout les peuples occidentaux, qui parlent des droits de l'homme. Aujourd'hui, là, en Irak et en Syrie, ce sont les droits de l'homme qui sont les plus bafoués. Et moi, je crois que réagir simplement parce que la frappe nous a touchés ne suffit pas. Vincent ? Est-ce qu'on peut discuter, selon vous, avec les gens de Daesh ? Justement, la question aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas laissé une marge de discussion. Il n'y a pas de discussion possible. Je ne crois pas qu'on peut discuter. Il y a deux ans, il y avait ici un jésuite, le père Paolo de Loglio, qui était là et qui, lui, croyait qu'on pouvait parler avec les gens de l'État islamique. Et il a été capturé à Raqqa. Et il est retenu en otage depuis cette époque-là. Et on doute s'il est encore vivant. Donc vous pensez qu'en fait, il faut les combattre et il n'y a que cette solution ? Oui, parce que justement, quand je dis qu'il faut comprendre comment les autres pensent, c'est ça qui est la première nécessité à savoir. Parce que quand vous discutez, vous avez un terrain commun de discussion. Et là, il n'y en a plus. Si on regarde les choses avec un peu de distance, on voit bien que le martyr des chrétiens d'Irak, en tout cas l'hémorragie des chaldéens, des chrétiens de votre pays, a commencé il y a déjà plus de dix ans. Et ça n'a pas cessé. Vous êtes là depuis 2000 ans, mais depuis dix ans, vous partez, vous fuyez l'Irak. C'est une fuite sans retour ? Oui, oui, c'est une fuite sans retour. Et il ne reste qu'une petite minorité aujourd'hui qui risque de disparaître comme a disparu en Turquie. Comme si l'année 1915, qui a connu le massacre des Arméniens et des Assyro-Caldéens, 2 à 3 millions qui sont morts à l'époque. Mais à l'époque, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les images choquantes telles que nous avons aujourd'hui. Mais la conséquence est que ces pays-là sont vidés de leurs communautés chrétiennes qui appartiennent au patrimoine de l'humanité comme richesse et de culture. Donc aujourd'hui, à mon avis, c'est une mondialisation de la terreur. Dans n'importe quel pays qui voit des images comme ça, est choquée et terrorisée. Et justement, c'est ça le but. Mais c'est terrible ce que vous dites. On ne peut pas discuter avec eux. Ça veut dire qu'il va falloir les éliminer jusqu'au dernier ? Peut-être que c'est ce qu'ils cherchent eux-mêmes, parce qu'on a appris leur méthode. Il paraît qu'il y a eu des otages entre les Peshmerga kurdes et l'ISIS. Les Peshmerga ont essayé de négocier qu'ils relâchent leur... Échange. À l'échange, ils ont dit de toute façon, nous ne faisons pas de prisonniers, exécuter les nôtres, on n'en veut pas. Est-ce qu'à qui la faute ? Comment on peut croire que c'est l'incarnation du mal ? Vous pensez que Daesh, c'est une incarnation du mal ? Justement, vous avez prononcé un mot qui, en Occident, a beaucoup de poids. La faute. Et on punit quelqu'un qui commet une faute. Mais ce monsieur qui a été condamné, ce n'est pas parce qu'il a une faute, c'est parce qu'il appartient. Donc nous sommes en guerre entre deux mentalités, l'appartenance et la faute. Mgr Youssef Thomas, vous allez retourner là-bas bientôt. Est-ce que vous avez peur vous-même ? Eh bien, moi, je crois que si Dieu m'a choisi d'être le serviteur de ce qui reste, de ce troupeau qui reste, vous savez, quand je suis devenu avec il y a neuf mois, j'ai écrit sur mon blason la phrase du Christ, « Petit troupeau, n'aie pas peur ». Alors j'espère que j'appliquerai moi-même mon blason. Sous-titrage ST' 501